Bien le bonjour et bienvenue à l'atelier. Voici donc la première vidéo d'un futur projet, enfin du projet que je viens de démarrer plutôt. C'est pas coutume, il va falloir que je réapprenne à parler devant la caméra. Ça fait un petit moment que je ne me suis plus retrouvé devant ma chaublin à essayer de formuler trois phrases cohérentes, mais je vais essayer. Allez, on se concentre un peu. Donc, je démarre un projet qui est en fait une grugeuse à tube. J'ai récemment fait là pour un copain une barrière avec des tuberons, et puis on n'avait pas de grugeuse, donc ça a été un peu compliqué là dans son atelier de positionner les pièces sur la perceuse à colonne, les brider, pour ensuite arriver à faire ce grugeage. Donc voilà, c'est un projet comme un autre. Une fois que l'outil sera fait, il sera à dispo pour moi et pour les copains là autour. Donc on va faire comme d'hab, je vais vous rapprocher, vous montrer tout ça. Je me suis précipité un peu lors du démarrage de ce projet, je n'ai pas mis tout de suite la caméra. Voilà, il manque quelques séquences, mais on est encore au début. Il y a de quoi faire des films. Donc je vous montre tout ça, je vous montre les plans que j'ai faits. Et puis, comme d'hab, c'est parti ! Voilà cette grugeuse. Alors je ne l'ai pas inventée, j'ai été là pomper les idées là sur le net. Je regardais justement pour en fabriquer une. Il y a des modèles beaucoup plus simples qu'on trouve sur Amazon, AliExpress, TEMU, tous ces sites. Et puis je suis tombé là-dessus par hasard. Et celle-ci, je la trouve sympa. Pourquoi déjà ? Parce qu'elle a la possibilité de se fixer sur la table de soudure. Donc ça va déjà être plus facile à brider. Je trouve sympa l'idée de pouvoir régler la hauteur. Ici, on peut mettre des sortes de pions en V pour pouvoir réceptionner le tube qui va venir donc horizontalement. La hauteur, on peut la modifier ici ou ici. Toute la partie là, elle monte. On a un petit pied qui se visse et qui se dévisse pour la stabilité. La base ici, elle peut changer d'angle. La partie tournante, elle est là. On va mettre une perceuse ici avec un fort couple à l'arrière. Et puis là, j'ai un emplacement pour mettre la mèche cloche. Donc ça, c'est le principe de cette grugeuse. Et puis, ben voilà, j'ai commencé à faire la première partie, celle-ci. Et puis comme je n'ai pas de brut là suffisamment grand pour l'avoir en une pièce, j'ai dû assembler et souder ça. Donc j'avais fait au préalable la 2e, gros V ici pour pratiquement, il me restait 5 mm de plat au milieu là, pour arriver à remplir ça. Maintenant, eh bien, je vais aller mettre sur la fraiseuse pour surfacer ça bien correctement. La mettre bien les angles à 90 degrés pour pouvoir la tenir dans les taux. Et puis ça, c'est la première étape. Donc, la suite des plans, bon ben ça, c'est peut-être pas nécessaire que je vous les montre maintenant, mais... Ça, c'est la partie vue de dessous de cette partie-là. C'est la pièce qui va donc coulisser verticalement les trous nécessaires pour le pied. On a un filetage pour réceptionner la partie qui peut tourner. Donc ça, ça sera fabriqué. Enfin, tout est à fabriquer la partie du dessus ici. Ça, c'est le fameux porte-outils. Donc je vais probablement, dans un bloc ici, carré, faire une bague pour pouvoir avoir la sorte, le porte-outils là, qui puisse coulisser. Et là, on est sur cette première pièce que j'ai commencé. On va avoir donc différents trous qui permettent, eh bien, ou d'avoir une pièce qu'on va mettre horizontalement, à la table, ou bien on peut avoir une pièce qui peut déjà avoir un angle ici, suivant comment on met les pions. Et voilà, donc, encore un peu de job sur cette pièce, puis on va l'attaquer maintenant. Allez, on va sur la fraiseuse, et c'est parti. Positionner ça verticalement. Ma clé de 22, je l'ai utilisé. Ok. On va rester avec Un petit tourteau, là. Je vais vous montrer un peu ici les graissages qu'il faut contrôler. Ça fait un moment, ben, là, je viens de la déménager, donc j'ai quand même regardé un peu ça. Je ne sais pas si vous y voyez là, sur le... On a une... voilà, du goutte-à-goutte. C'est le truc qu'il faut faire attention. Qu'il y ait bien du goutte-à-goutte, c'est tout ce qui permet la lubrification, là, de la... de la table des avances. Mais surtout, c'est pour le graissage, ici, de la... de la tête. Là-dedans, j'ai aussi un petit... un petit récipient. Et là, au milieu, on a... un petit goutte-à-goutte, aussi. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Et là, sous la petite bulle en verre, là, on a le goutte-à-goutte. Ça, c'est donc le réservoir d'huile, c'est une huile spéciale. Et ça monte avec un petit compresseur pour aller cubrifier toutes les engrenages de la tête. Donc c'est bien de temps en temps. Il y en a encore un à l'arrière, en fait. Aussi. À l'arrière de la... dans le dos, là. Et ça... c'est... c'est ce qui fait que la machine, ben... elle a bientôt 60 ans, pour appliquer les... encore très bon état. Donc voilà, c'est à temps que... c'est bien de faire attention à tout ce qui est lubrification. Pour éviter d'avoir la projection de tous les copeaux, là, sur moi et sur la caméra, je vais aller en... en avalant, en montant. Et l'avantage, ben, de la machine, c'est qu'on a... dans la table, enfin, sur tous les axes, d'ailleurs, la rattrapage de jeu, ce qui permet de pouvoir... aller dans ce sens-là, ce qui serait déconseillé autrement. Allez, on va voir ce que ça donne. Il faut que je change mes tours, puisque j'ai mis la machine au chauffe. C'est fini, ça donne un peu trop... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va le faire ici On va le faire ici La suite La plaque Elle est là Je vais commencer le perçage Des différents trous Sur la face de celle-ci Ensuite j'ai Sous le champ Je vais avoir trois trous Filetés Pour reprendre des vis Par le dessous Afin de solidariser la base Avec la partie verticale Donc on va aller sur la fraiseuse J'ai commandé ma fraise Queue d'aronde Pour faire à 45 degrés Je ne l'ai pas encore reçue Donc ça sera pour Après Alors On va regarder Pour placer cette plaque On va commencer On va faire un peu des trous Je vais mettre des cales fines Parce que l'autrement Je vais vous toucher Les cales que j'ai Sont trop épaisse J'ai des trous Ils sont relativement Proches du bord Donc ça pourrait ne pas le faire Alors Ma clé de 22 Je m'en achète une deuxième Un jour C'est une clé de 22 On va être en train de courir après Je vais la mettre un petit peu On chauffe tout doucement Même s'il ne fait pas froid Puisqu'on est en été Là voilà Peut-être un petit peu plus Prêt à tourner À 800 tours minutes C'est à cet angle-là Que je veux mettre à zéro Ok Alors ce qu'il ne faut pas Que j'oublie de faire C'est de compenser L'épaisseur du doigt Là il fait 4 mm Donc il faut que je ravance de 2 Sur mes 2 axes 2 Là on est bon Et 2 Voilà Là j'ai mon zéro Il ne faut rien centrer Ça ne va pas mal Un petit lieu C'est un chouillard Je suis prêt à attaquer Donc ces différents trous Là sur la plaque Les points de référence C'est l'angle ici Là que je viens de mettre À zéro Donc la pénule Et puis Je vais faire des pointages Simplement avec La forêt à centrer Et ensuite Faire un essai Sur un trou J'aimerais pouvoir Passer directement À travers la plaque Avec un forêt de 15 et demi On va voir si c'est possible Ou pas Et puis surtout Ouais Voir comment ça se passe Si le trou Est en dessous de 16 Ou pas J'aimerais peut-être Aléser ceci Pour arriver à 16 Juste Je vais voir si je le fais ou pas Ou si je me contente De Le diamètre Que je vais obtenir Avec le forêt 21,17 Alors ce que je vais faire Je vais mettre un 17 Le Kiloïdraik Ici Ça ne bouge plus Là Voilà Je pense qu'on va aussi Se contenter d'une précision approximative Test de montée Voilà Il faudra la maburette Je vais la remplir Allez C'est parti. Et donc ma deuxième cote c'est 47. C'est parti. 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 mes fraises d'Ali Express je suis en train de faire ici la queue d'un ronde l'agrandissement il est là donc j'ai prévu de me mettre à 3 mm et 3 de profondeur on va voir si cette fraise fait le job déjà on laisse mettre 3 mm ici 1 mm 2 de profondeur de pince ça m'a l'air d'aller pas mal je passe en 60,5 mm donc là je vais tourner la pièce et puis faire l'autre côté et je serai tout brun la pièce est terminée les trous à léser la chanfrein cette queue d'aigle là c'est bien passé aussi cette fraise Alie Express on est très bien sortis donc en temps de l'achat je vous mettrai la référence si jamais ça intéresse quelques-uns d'entre vous et puis pour la suite je vous referai peut-être une vidéo certainement pas quand je vais faire la base ici rien d'extraordinaire si trop mais quand je rattaquerai les pièces par là autour donc je vous dis à tout bientôt pour la suite allez salut